Donc, on va passer à la vaccination obligatoire. Et donc, j'appelle notre avocat qui m'a envoyé un message pour me dire quand est-ce qu'il pouvait se connecter. Donc, là, voilà, il pouvait se connecter. Voilà, super. Bonjour. Merci beaucoup de vous joindre à nous un dimanche matin. Je vous en prie, avec plaisir. Je fais un rapide récap sur la situation et après, je laisserai la parole à M. Meneu pour compléter et pour répondre à vos questions en direct. Donc, pour rappel, très rapidement, le dispositif de vaccination obligatoire a été introduit par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire qui est parue le 6 août dernier. Le ministère souhaite que ce soit une obligation pérenne et donc, elle n'aurait pas vocation à prendre fin le 15 novembre comme les autres dispositifs de la crise sanitaire. Donc, pour rappel, le dispositif qui est prévu, c'est un dispositif en deux temps, même en trois temps, mais maintenant, on n'est plus qu'en deux temps puisqu'on est au 15 septembre. Donc, du 15 septembre au 14 octobre, la personne doit présenter soit un certificat vaccinal, soit, donc certificat vaccinal complet, soit un certificat vaccinal avec une dose seulement et donc, le résultat d'un test antigénique ou d'un test RT-PCR ou d'un autotest supervisé de moins de 72 heures négatifs. Ou elle peut également présenter un certificat de rétablissement, donc qui est un test antigénique ou un RT-PCR de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Et à partir du 15 octobre, la personne devra présenter un certificat vaccinal complet ou un certificat de rétablissement. Donc, qui est concerné par ces mesures ? C'est toutes les personnes qui exercent à l'officine, les pharmaciens, les préparateurs, les étudiants, les apprentis et toutes les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux. Alors, ça peut être les rayonnistes, enfin voilà, toutes les personnes qui travaillent dans l'officine sont concernées par ces obligations. En revanche, les personnes qui ne sont pas concernées, c'est surtout les personnes qui exercent une tâche ponctuelle au sein de l'officine. Et je pense que M. Meunot peut-être détaillera ce qu'est une tâche ponctuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'obligation n'est pas respectée côté salarié ? Il y a une suspension du contrat de travail. Le salarié n'est plus rémunéré. En revanche, le salarié conserve les bénéfices des garanties de protection sociale complémentaires qu'il a souscrits. Si l'employeur est OK, il est possible d'utiliser les jours de repos conventionnels ou les jours de congés avant d'être suspendus. Donc, ça décale la suspension du contrat de travail. Et c'est à l'employeur de contrôler le respect de l'obligation vaccinale. Et il peut le faire notamment avec l'appli qui s'appelle TousAntiCovidVérif. Et il a le droit de conserver les résultats de vérification de satisfaction à l'obligation vaccinale. L'employeur doit également informer le salarié de son interdiction d'exercer par tous les moyens possibles. Donc, ça peut être une lettre mise en main propre avec la signature des deux parties, une lettre recommandée, un mail qui officialise la situation. Voilà, c'est assez vaste, mais il faut officialiser cette suspension. et au-delà de 30 jours, l'employeur doit informer le conseil de l'ordre et une procédure disciplinaire pourra être engagée. Ensuite, ce que prévoit le ministère du Travail, c'est, je le cite, mais dans le cas d'une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s'appliquer. Donc, ça, là aussi, on verra avec M. Meuneu comment ça va pouvoir se mettre en place, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Et alors, la dernière chose à vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est l'employeur, donc le titulaire, qui ne veut pas se faire vacciner, à ce moment-là, ou qui ne répond pas aux obligations, par exemple, certificat de rétablissement, etc. À ce moment-là, c'est tous les remboursements par l'assurance maladie qui sont suspendus. Et contrairement aux salariés, c'est l'assurance maladie qui va transmettre à l'ARS le certificat de vaccination. En revanche, le certificat de rétablissement, c'est à vous de l'envoyer directement. Et enfin, comme pour le salarié, l'ARS alertera l'ordre si le titulaire ne répond pas à l'obligation vaccinale après 30 jours. Voilà, donc je laisse M. Meuneu compléter, peut-être sur les différents points, et après, je lui poserai les questions en direct. Alors, bonjour à tous. Alors, je pense que Mme Bertolomeau a fait un exposé très complet de la réglementation en vigueur et du régime juridique applicable à l'obligation vaccinale vous concernant, pharmacien. Donc, je vais essayer de préciser certaines choses. Alors, en fait, le dispositif, d'une certaine manière, sur un plan juridique et procédural, il est relativement simple, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'employeur a une obligation de contrôle de l'obligation vaccinale, de la mettre en œuvre au sein de son établissement. Comme l'a dit Bénédicte Bertolomeau, ça s'applique à l'ensemble des salariés et intervenants au sein de l'officine. Si le salarié ou les intervenants ne sont pas en règle, il doit refuser l'accès au travail des salariés ou intervenants pour les entreprises beaucoup plus grandes. Alors, là, il y a une première question qui se pose, effectivement, puisqu'il y a un tempérament à cette obligation, c'est pour les tâches dites ponctuelles. Alors, qu'est-ce qu'une tâche ponctuelle ? Alors, on nous dit, la tâche ponctuelle, on va d'abord la définir de manière, comment dire, à contrario, c'est-à-dire que c'est une tâche qui n'est pas récurrente et pas planifiée. Donc, quelque part, si vous avez un contrat de prestation de service avec un service de ménage ou d'entretien au fin de procéder aux travaux de ménager au sein de vos officines ou de votre officine, dans la mesure où, là, on a une activité qui est récurrente et planifiée, le personnel de ménage qui viendra officier chez vous donc devra respecter l'obligation vaccinale. Par contre, la tâche ponctuelle, par définition, c'est la tâche qui ne relève pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ou de l'officine et qui, par ailleurs, n'est pas récurrente. Alors, là, pour le coup, ça peut être un électricien qui intervient ponctuellement pour faire la maintenance électrique ou quelques autres travaux qu'il aura à accomplir au sein de votre officine. Je ne sais pas, moi, je vais essayer de dire un problème électrique, un problème informatique, si vous avez un prestataire mais en SAV, donc il intervient uniquement ponctuellement. Là, ces personnels-là ne seraient pas tenus à l'obligation vaccinale, ce serait simplement, je pense, ce seraient les gestes barrières. à l'instar des clients de l'officine. Donc, voilà pour ce qui est, en fait, activité personnelle soumise à l'obligation vaccinale des intervenants, si j'ose dire, qui ne le seraient pas soumis. Alors, si on prend les plus grosses entreprises, si on a un service informatique qui est un prestataire intégré qui travaille chez soi dans l'entreprise, eux, c'est l'obligation vaccinale si d'aventure, je prends un EHPAD ou un établissement hospitalier. C'est juste à titre illustratif. Alors, à partir de ce moment-là, comme l'a dit, je peux vous appeler Bénédicte, comme l'a dit Bénédicte, effectivement, la formalisation, dès lors que l'employeur constate qu'un salarié ou un intervenant, ça peut être un apprenti, ça peut être un stagiaire ou autre, n'est pas soumis, il lui interdit l'accès à son lieu de travail. Voilà. Donc, pour les salariés, ça se traduit par une suspension. Alors, comme l'a dit Bénédicte, la suspension n'intervient pas tout de suite puisqu'il doit y avoir un dialogue et c'est privilégié par le ministère. On essaie d'instaurer un dialogue entre l'employeur et le salarié afin d'envisager des solutions alternatives qui permettent de reporter le terme de la prescription jusqu'à ce que, éventuellement, le salarié, s'il n'est pas trop, comment dire, anti-vax, se vaccine ou au moins se voit administrer la première dose pour qu'aussuite il puisse se prévaloir un atteste PCR de moins de 72 heures. C'est ça. Il faut installer, voir ensemble si on peut prendre des CP ou des jours de RTT s'il en existe ou si l'organisation du temps de travail le permet ou des jours d'ancienneté. Et ce n'est qu'après que court la suspension et la suspension elle a certains effets, c'est-à-dire que tous les droits du salarié liés à son ancienneté, à l'acquisition de droits liés à l'ancienneté sont suspendus. Ce n'est pas similaire une perte de temps de travail effectif de telle sorte que le salarié ne se voit décompté aucun temps de travail et donc n'est pas payé. Par contre, il continue à bénéficier des garanties de protection sociale complémentaire ce qui pose une petite difficulté sur l'établissement des bulletins de paye si la question est amenée à durer puisque quid du bulletin de paye d'un salarié qui aurait été absent le mois entier et donc sans base salariale, sans base de salaire pour établir le bulletin de salaire alors qu'il faudrait appliquer le précompte salarial sur les cotisations sociales. Donc à la rigueur, on aura peut-être un bulletin de paye négatif. C'est une vraie question chez nous qu'on se pose à Fidal, c'est le cabinet auquel j'appartiens, avec notre régime de prévoyance là-dessus. Donc ce serait peut-être un bulletin négatif. Donc une petite question là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc suspension de la rémunération, suspension des droits liés à l'ancienneté, maintien de la PSC. Alors la vraie question ensuite c'est quid si la solution perdure et si un blocage perdure ? Alors au départ, le législateur, il avait introduit la possibilité de licencier les salariés qui persisteraient à ne pas vouloir déférer à l'obligation vaccinale mise en place par l'employeur. Et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel sur le fondement je crois c'est de la liberté du travail et la liberté du travail je crois. Enfin c'est sur le fondement de l'atteinte et une liberté fondamentale qui est notamment la liberté du travail. Donc ça a été censuré ce qui conduit le ministère à nous dire voilà, bon ben on applique le droit commun. Alors, ça veut tout et rien dire. Alors le droit commun effectivement, ça veut dire que le code du travail recouvre sa pleine application et d'ailleurs l'avait-il jamais perdu sa pleine application. Alors, le droit commun c'est quoi ? Alors là, on manque de recul à ce stade. Ben le droit commun c'est effectivement on a une obligation vaccinale. Donc ça veut dire qu'on répond à une prescription sanitaire. On est d'accord ? Donc pour ceux d'entre vous qui seraient soumis à l'obligation de mettre en place un règlement intérieur peut-être que ça répondrait à des questions d'hygiène et de santé. L'obligation et le non-respect de l'obligation vaccinale contreviendrait au règlement intérieur. Cependant, le salarié dont le contrat est suspendu il contrevient pas aux prescriptions que prévoit le règlement intérieur. Alors, le droit commun je sais qu'en droit du travail on a un peu creusé la question on essaie d'imaginer les solutions. Alors, à ce stade il y a peut-être deux ou trois pistes qui sont envisageables. Une sur la base d'une jurisprudence de 2012 qui concernait un salarié des pompes funèbres pour lequel c'est un secteur dans lequel j'ai découvert qu'il y avait une obligation vaccinale contre certaines maladies infectieuses liées à l'activité. Et c'était l'histoire d'un salarié qui avait refusé de se faire vacciner qui donc a été licencié de ce fait-là. Donc, on a un arrêt de la Cour de cassation de 2012 qui valide un licenciement pour refus de déférer une obligation vaccinale alors en l'occurrence ça a été instauré par la branche et la convention collective. Donc là ce qu'on pourrait dire c'est que l'obligation vaccinale là elle est prévue par la loi donc là on aurait finalement un fondement législatif donc textuel pour fonder un licenciement. Alors après moi je pense qu'il faut remettre ça en perspective avec la durée pendant laquelle va perdurer cette obligation. Alors a priori on a l'air de s'orienter vers un pass vaccinal qui va durer dans le temps que dès lors le refus de personnel de santé ou de personnel de l'officine à se faire licencier peut créer un trouble dans l'organisation de l'officine. On est d'accord ? Problème d'organisation si on a un pharmacien qui un ou deux pharmaciens qui ne veulent pas se faire vacciner l'entreprise ça peut être compliqué ou désorganiser son mode de fonctionnement. De la même manière si on a des préparateurs ou plusieurs préparateurs en pharmacie qui ne défèrent pas ça peut compliquer le fonctionnement puisque à un moment donné on est obligé de recourir au CDD ou au contrat de travail temporaire et là ça coûte un peu plus cher c'est un peu plus précaire etc. Alors puisque je parle du travail temporaire évidemment les travailleurs temporaires que vous seriez amenés à recruter sont soumis au pass vaccinal et d'ailleurs c'est à l'agence de travail temporaire de voir si elle peut vous fournir quelqu'un qui a déféré au pass vaccinal Alors la difficulté elle est là en fait est-ce qu'on peut aller au licenciement ou pas ? Techniquement j'ai envie de vous répondre oui oui techniquement oui sur le fondement de l'obligation vaccinale et peut-être du refus d'y différer que des conséquences du refus d'y différer que ça aurait sur l'organisation de l'entreprise puisqu'on a un autre type de licenciement qui est possible en droit commun c'est l'absence prolongée ou répétée du salarié qui désorganise le fonctionnement du service ou de l'entreprise en l'occurrence ce serait l'officine donc un pharmacien ou deux pharmaciens je ne sais pas si vous êtes confronté à plus ou moins de personnel qui refuse de se faire vacciner là on pourrait avoir une cause de licenciement qui serait fondée sur le remplacement définitif d'un salarié dans l'absence prolongée désorganise l'entreprise donc là sur la lettre de licenciement il faut caractériser le dysfonctionnement que crée l'absence il faut le caractériser et il faut indiquer en quoi l'absence prolongée désorganise et nécessite le remplacement donc c'est tout un on va dire un savoir-faire rhétorique c'est toujours plus ou moins il y a toujours un aléa puisque le salarié ne manquera pas sans doute d'aller au prud'homme contester son licenciement et donc il faudra défendre la position néanmoins la mise en oeuvre d'un licenciement du fait du refus vaccinal est possible puisque le droit commun s'applique à un moment donné simplement il y a toujours un risque à licencier le salarié puisqu'on n'a pas beaucoup de recul là-dessus un sur le recul de l'obligation vaccinale sur la base de l'arrêt rendu sur les pompes funèbres et d'autre côté c'est l'absence prolongée qui désorganise l'entreprise où là il faut la caractériser donc il y a toujours un risque à licencier néanmoins techniquement ça reste possible alors sanctionner sur le plan disciplinaire dans la mesure je ne sais pas si ça constitue une faute à ce stade un manquement un manquement sur le plan disciplinaire ça me paraît difficile je pense qu'on pourrait on pourrait éventuellement sanctionner sur le plan disciplinaire si le salarié suspendu vous lui avez notifié la suspension parce qu'après contrôle il ne répond pas aux obligations du pass vaccinal et nonobstant cette suspension il s'acharnera à venir travailler dans l'officine ça se voit des fois des entreprises qui sont suspendus qui nonobstant la suspension ils passent out et ils viennent dans les locaux là on aura un fondement disciplinaire qui pourra aller jusqu'à la faute grave je vais jusqu'à l'extrême mais comme ce sujet d'actualité suscite des réactions extrêmes pourquoi ne pas envisager le cas du salarié suspendu qui viendrait quand même à l'officine travailler parce que ce serait très résiduel c'est un cas d'école mais si ça devait arriver là on aurait un fondement disciplinaire pour être la faute grave voilà est-ce que vous avez d'autres questions alors j'ai vu qu'il y avait je peux regarder les questions alors j'ai pas mal de questions là si vous voulez en direct là j'espère que j'ai été clair c'est très clair mais je pense que c'est un sujet qui amène beaucoup de questions alors je vais essayer de les regrouper alors je pense que la question principale qui ressort c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai un employé qui a obtenu un arrêt maladie juste à ce moment-là et est-ce que je peux le contester si j'ai un doute voilà ça c'est vraiment les questions qui ressortent le plus d'accord alors le salarié qui a un arrêt maladie sur le plan du droit du travail il a il a une absence justifiée on est d'accord donc quelque part son absence est juste est légitime elle n'est pas fautive donc de prime abord donc ça veut dire que il est couvert il se voit verser les indemnités journalières de sécurité sociale puis il est complémentaire vous devez faire une attestation de salaire etc etc alors évidemment que oui il y a suspicion à ce moment-là d'arrêt de complaisance pour couvrir le refus de se faire licencier et c'est dans ce cas-là où éventuellement il est possible de recourir à des organismes de type Securex pour faire une contre-visite du salarié par un médecin extérieur afin qu'il examine le salarié et juge si oui ou non l'arrêt de complaisance ou pas donc il y a ça il y a éventuellement contester l'arrêt devant le conseil de l'ordre des médecins ça se fait moi je le fais dans les dossiers d'action du travail de harcèlement moral quand j'ai des arrêts où on nous dit voilà le salarié a été victime de harcèlement professionnel ou d'épuisement professionnel lié à sa sorte de travail je vais contester devant l'ordre des médecins alors on peut contester devant l'ordre des médecins c'est long une procédure disciplinaire pour faire revoir l'arrêt de travail ou éventuellement renoncer à l'arrêt de travail c'est long c'est long ça prend des mois le temps qu'on réunisse la commission de discipline de l'ordre c'est long c'est à plusieurs mois donc j'aime autant vous dire qu'il se sera passé du temps avant que vous ayez de la même manière ce qui serait le plus rapide à la rigueur c'est avoir recours à Sécurex faire une contrevisite ou éventuellement appeler la sécu je ne comprends pas il refuse de se faire vacciner curieusement voilà mais en tout état de cause sur le plan juridique le salarié se trouve d'emblée et de prime abord sur un arrêt de travail qui est légitime et en absence légitime donc vous sur le plan de la paye vous faites une retenue sur salaire celui qui vous fait la paye vous fait une retenue sur la salaire ça dépend si vous êtes en subrogation ou pas on est en maintien de salaire ou pas en tout cas le salarié est indemnisé il est en absence légitime à ce que la preuve contraire soit démontrée donc il ne me semble pas possible de faire quoi que ce soit dans un premier temps quand on avait parlé avec le ministre de la santé il avait clairement dit qu'il voulait qu'il y ait des contrôles renforcés par l'assurance maladie des arrêts de travail donc ça je pense que c'est vrai et vous nous avez parlé d'une structure Securex Securex est-ce que vous pourrez nous transmettre par mail les coordonnées si jamais à nos adhérents on a besoin qu'ils puissent bien sûr moi je sais que je fonctionne beaucoup avec eux parce que je plaide beaucoup en action utile maladie professionnelle faute inexcusable et je travaille beaucoup avec eux quand j'ai besoin de médecins experts ou de contrôle voilà merci beaucoup je les transmettrai Bénédicte merci alors après les autres questions qui ressortent beaucoup c'est les personnes concernées par ces obligations vaccinales alors je vous fais un peu une liste donc est-ce que par exemple un stagiaire de 3ème qui reste une semaine 30 heures j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi les livreurs les délégués commerciaux voilà bon la femme de ménage la personne qui suit le ménage vous en avez parlé voilà c'est 3 personnes les livreurs les délégués commerciaux ce sont pas des gens qui ce sont des gens qui interviennent ponctuellement donc qui le seraient à l'instar j'ai envie de vous dire presque des clients qui prennent rendez-vous avec le pharmacien les délégués commerciaux sans doute pour vendre des produits de parapharmacie j'imagine ça va être Perigo Laboratoire Omega ou d'autres sans vouloir faire de plus de suite avec qui que ce soit Nikitine et tout ça et eux c'est plutôt donc ils travaillent pas dans l'établissement ils travaillent pas de manière récurrente c'est juste ponctuel donc ils sont pas soumis à l'obligation vaccinale moi je serais plutôt sur du geste barrière après il y avait le stagiaire de 3ème qui intervient 30 heures une semaine alors ça ça c'est une bonne question c'est une bonne question mais comme un stage ça s'organise quand même assez à l'avance par précaution parce que le texte ne fait pas beaucoup de distinction quand même le texte nous dit les personnes exerçant leur activité après on ne distingue pas selon qu'on est en stage ou pas donc moi par précaution je alors stagiaire en plus attendez parce que je ne sais pas les obligations de vaccination c'est au delà de 12 ans c'est ça 12-17 par contre à minima lui on exige un test PCR de moins de 72 ans de 72 heures pardon à la rigueur mais là enfin je regarde pareil j'ai pas vu parce qu'il faut faire attention circulaire question réponse du ministère c'est la position du ministère c'est intéressant parce que ça cadre néanmoins c'est pas forcément une source de droit on est d'accord c'est cadrant c'est bien c'est intéressant parce que ça nous donne la position de l'administration par rapport à la réglementation qu'elle a elle-même édité d'une certaine manière en matière de décret et c'est la position du gouvernement on va dire s'agissant des lois qu'il fait voter moi le stagiaire alors après je pense qu'il faut distinguer selon l'âge du stagiaire parce que je crois c'est 12 ans au-delà de 12 ans ça c'est 12 ans au-delà de 12 ans il doit être vacciné en troisième on a quel âge ? on a 12 ans en troisième ou alors on est très en avance pardon ? ou alors on est très en avance ouais sinon on va prendre la question puis on reviendra vers les personnes qui vont poser parce qu'on nous dit le texte oui effectivement le texte nous dit les personnes exerçant leur activité alors effectivement le stagiaire il n'exerce pas forcément une activité son activité c'est d'étudier est-ce qu'il est là de manière par exemple les étudiants et les apprentis doivent être vaccinés donc ouais non c'est pour ça c'est pour ça que je suis un peu embêté là-dessus on garde la question puis on passe aux autres et puis on y répondra plus tard c'est noté j'ai aussi livreur délégué médicaux c'est bon la position pour moi c'est le geste barrière vous êtes d'accord tout à fait donc quel risque pour le titulaire qui ne suspend pas le contrat de travail de son salarié non vacciné voilà c'est un risque pénal c'est une amende c'est une amende une amende prévue par les taxes alors je ne les ai plus sous les yeux mais c'est des amendes alors au pire au pire il ne le fait pas parce qu'on va dérouler le scénario du pire parce que l'employeur il est soumis à une obligation de santé et sécurité il doit mettre en oeuvre à l'égard de ses salariés l'obligation de santé et de sécurité à leur égard d'accord donc notamment il doit revoir le document unique d'évaluation des risques professionnels à l'aune de la pandémie en principe tout employeur a dû faire une annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels où il envisage les mesures préventives mises en oeuvre au sein de l'officine pour prévenir le risque de pandémie quoi qu'il en soit plus largement c'est que l'employeur qui ne refuserait de l'appliquer le contrôle et donc qui accueillera en son sein des salariés ou des personnels récurrents qui seraient contaminants et qui contamineraient les gens et le problème c'est que de ce variant là enfin de ce virus c'est qu'on ne sait jamais même si on est vacciné comment ça va tourner imaginons le scénario du pire hospitalisation décès etc dans le scénario du pire je pense qu'on pourrait envisager un risque pénal c'est à dire un homicide involontaire avec des poursuites pénales devant le tribunal de correctionnel pour manquant une obligation de sécurité de prudence prévue par un texte sur le fondement du code pénal moi je sais que ça m'arrive dans mes activités puisque je fais du conseil en droit du travail et en accidentologie du travail santé sécurité moi je plaide au pénal pour défendre des chefs d'entreprise qui ont été cités à comparaitre ou poursuivis par le ministère suite à un accident du travail là le scénario du pire ça pourrait être ça au delà de l'amende l'amende à la rigueur l'amende bon la paye si j'ose dire on est tranquille mais le pire c'est que si d'aventure ça tournait mal alors il y a ça et ensuite il y a les poursuites ordinales je pense que derrière c'est une poursuite ordinales qui serait mise en oeuvre parce que j'ai répondu clairement à la question c'est très clair je prends encore quelques questions alors est-ce qu'une personne qui est en congé maladie doit se faire vacciner mais enfin son congé maladie par exemple elle a un congé maladie depuis un an ou un truc comme ça et est-ce que ça va dire qu'il y a une maladie ou un congé parental à 100% enfin on met tout ça j'ai envie de dire non non pourquoi parce que le contrat de travail il est suspendu elle n'est pas en situation de travail par contre lorsqu'elle reviendra de son congé quel qu'il soit et à la condition que l'obligation vaccinale soit toujours en vigueur on est d'accord elle devra justifier d'un pass vaccinal dans les conditions qui alors après le 15 octobre là c'est les deux doses je crois de mémoire et ou un certificat de contre-indication voilà si elle ne fournit pas ces justifications son contrat de travail sera suspendu et son employeur aura l'obligation de la suspendre c'est clair ? très clair je réponds juste à une question que je vois beaucoup le certificat de rétablissement qu'est-ce que c'est ? le certificat de rétablissement c'est le résultat positif d'un test antigénique ou d'un RT-PCR de plus de 11 jours et de moins de 6 mois à partir de combien de temps d'arrêt est-il possible de considérer une désorganisation de l'entreprise pour un licenciement ? ah ça c'est la question c'est même la question qu'on se pose nous à chaque fois qu'on a un licenciement à faire comme ça alors parce que le lit alors en la matière c'est une désorganisation qui nécessite le remplacement définitif du salarié voilà donc il faut justifier du remplacement définitif donc moi je pense que 30 jours c'est pas suffisant 30 jours c'est pas suffisant parce que c'est le délai que donnent à peu près les textes pour saisir l'ordre parce que le souci qu'on a c'est des confrères qui ont un deux voire trois salariés qui doivent qui sortent de qui sortent dans de la structure parce que pas vaccinés ils ne peuvent pas les remplacer parce que parce qu'ils sont encore dans ils font encore partie du personnel même s'ils ne sont plus en travaillant effectif ils ont du mal à trouver des CDD parce que c'est difficile de trouver un CDD surtout quand on est un peu loin et qu'on doit faire un contrat les gens ne se déplacent pas pour un contrat pour un mois donc c'est dur de pouvoir compléter l'équipe on a quand même une surcharge de travail conséquente entre la vaccination les tests etc donc c'est pas simple et la question c'est moi je veux bien rembaucher quelqu'un en CDI parce que ça je vais pouvoir retrouver le CDI par contre il faut que la personne soit sortie donc vraiment il faut que ça aille il faut que ça aille vite entre guillemets non non mais j'entends bien mais c'est très intéressant parce que les éléments d'information que vous avez donnés je les trouve bons pour motiver une lettre c'est à dire que le marché tel qu'il existe aujourd'hui pour remplacer un pharmacien par exemple il est compliqué on ne trouve pas un remplaçant comme ça c'est compliqué et on n'arrive pas à recruter de CDD si c'est possible et donc les gens ne viennent que pour des CDI donc moi je suis obligé de remplacer là aujourd'hui parce que le remplacement définitif on pourrait aussi le justifier comme ça parce que je ne trouve pas de CDD donc moi ça me génère des heures supplémentaires donc je me mets en difficulté vis-à-vis de l'inspection du travail parce que mes préparateurs en pharmacie mes pharmaciens ils passent les 10 heures de travail par jour j'exagère mais peut-être pas tant que ça finalement pardon ? je dis c'est ça vous avez raison c'est ça voilà donc moi du coup je me mets en difficulté vis-à-vis de la réglementation sur la durée du travail et éventuellement vers l'inspecteur du travail qui pourrait me mettre des observations voire me dresser un procès verbal je me suis tourné pour trouver des CDD je ne trouve pas parce que ça arrive donc moi je suis obligé de vous remplacer de manière définitive parce que votre refus de vous faire vacciner ça me désorganise de la manière dont je viens de vous le dire donc du coup je vous licencie pour absence prolongée qui désorganise alors après la durée 30 jours moi ça me paraît honnêtement ça me paraît ça me paraît pas évident parce que 30 jours c'est le délai qu'on laisse qu'on laisse pour saisir l'ordre derrière donc moi je n'ai pas je n'ai pas de religion là-dessus il n'y a pas de les textes les textes ne comment dire ne réglementent pas la durée d'absence pour pouvoir licencier pour absence prolongée d'autant que ce type de licenciement c'est un licenciement en fait c'est une création jurisprudentielle si vous voulez chaque cas chaque cas est particulier l'exemple qu'on vient d'illustrer là ou de commenter je pense ce serait une bonne argumentation de dire voilà moi je ne trouve pas de CDD je suis obligé de faire surtravailler mes effectifs je me mets en infraction moi je suis obligé de vous remplacer ça ne peut pas durer là en termes de motivation si vous voulez c'est cohérent c'est consistant après on a toujours l'épreuve du conseil du prud'homme parce que le salarié derrière il va trouver ça injuste moi j'avais le droit de ne pas me faire vacciner c'est mon droit le plus strict bon on peut toujours harguer du fait oui d'accord vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner mais en même temps il faut assumer l'ensemble des conséquences de votre position de la même manière que moi je tire les conséquences de votre position moi c'est ce que je plaide en général bon après c'est la manière dont c'est entendu par les conseillers plus d'homme est-ce qu'il faut exiger le rappel avec un vaccin à ARN missager est-ce qu'en gros on considère que la personne qui a fait deux doses elle est vaccinée et elle répond à l'obligation vaccinale ou par exemple celle qui a fait une dose avec Johnson est-ce qu'on considère qu'elle est vaccinée et qu'elle répond à l'obligation vaccinale ou est-ce qu'on est est-ce que l'employeur doit obliger le rappel c'est pour Pierre ou c'est pour Rodolphe ? dans un premier temps je vous laisse pour moi aujourd'hui la seule obligation qu'on ait c'est d'avoir un schéma vaccinal complet c'est-à-dire première et deuxième dose ou première dose et unique dose de Johnson le rappel n'est pas tombé encore dans l'obligation pour l'instant il est conseillé il n'est pas obligé il est conseillé pour l'instant les plus de 65 ans donc c'est rarement des gens qui vont être encore en activité de toute façon et si jamais un DGS urgent ou si jamais une position de l'État nous dit maintenant la troisième dose rentre dans le schéma vaccinal complet là à ce moment-là ce sera à mon avis une autre discussion aujourd'hui à mon avis ce qu'on demande c'est un premier schéma vaccinal complet pas le rappel enfin maintenant je vous laisse la parole non moi je suis sur cette position parce que le texte il enfin notamment le décret mais ça m'a l'air assez clair quant à ce qu'est le respect de l'obligation vaccinale par contre c'est sur la troisième dose il me semble que là ils ont des ce sera que de l'ARN messager mais sur la troisième dose après la perte d'efficacité si je veux dire des vaccins il n'y a pas d'AstraZeneca là-dedans et Jensen je crois que ce sera un rappel mais avec un ARN c'est ce qu'on a vu tout à l'heure certains de mes salariés me demandent le retrait de masques puisqu'elles sont toutes vaccinées et que nos patients portent les masques comment se positionner j'ai envie de dire que l'obligation de vaccinal n'a pas fait disparaître l'obligation de mettre en oeuvre dans l'entreprise les gestes barrières qui constituent encore la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur donc l'obligation de mettre en oeuvre les gestes barrières demeure puisqu'on sait que le fait d'être vacciné n'empêche pas la contamination de contaminer et d'être contaminé et on ne sait pas comment peut tourner une contamination quand bien même on est vacciné d'autant plus que le vaccin perd en efficacité avec le temps donc on maintient des gestes barrières et masques tout à fait moi c'est ma position et je pense que le protocole sanitaire du ministère du travail puisque le ministère du travail édite un protocole sanitaire il a maintenu les gestes barrières sachant que même si le conseil d'état n'a pas érigé le protocole sanitaire en obligation réglementaire on est quand même sur une obligation de sécurité que doit gérer l'employeur qui si elle n'est pas gérée elle peut mal tourner de la manière dont je vous l'ai dit si on déroule le scénario du pire avec éventuellement des poursuites pénales et à la rigueur les poursuites pénales j'ai presque envie de vous dire c'est pas le plus gênant si j'ose dire par contre alors après ça dépend comment se comporterait l'ordre avec vous après c'est les poursuites civiles imaginons un salarié qui se fait contaminer dans l'officine et qui donc se fait hospitaliser reste avec une grosse incapacité Covid long etc il pourrait mettre en oeuvre ce qu'on appelle l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité et ne pas avoir mis en oeuvre les moyens qu'il aurait dû mettre en oeuvre alors qu'il connaissait l'arrivée et là ça peut être des dossiers à plusieurs centaines de milliers d'euros moi je vais en plaider un à la cour d'appel de Lyon un accident du travail c'est différent il y a des impotences des invalidités et là on me demande 200-250 000 euros en dehors de la majoration de rente où j'ai déjà versé 250 000 euros moi il y a des systèmes d'assurance à ça je vous fais peur mais en même temps c'est vrai qu'on parle juste de gestes barrières mais les conséquences elles peuvent être très très lourdes d'autant plus lourdes que on est sur une officine c'est avec une assise financière qui est celle d'une officine qui n'est pas celle d'un grand groupe international je ne fais pas de discrimination je ne veux pas être méprisant du tout mais ça peut coûter très très cher très très cher donc je vous invite à respecter les gestes barrières et le port du match qui est tout ce qui s'ensuit tant que c'est préconisé par le ministère du travail etc est-ce que j'ai été clair ? non parfait bon bah cette fois c'était la dernière je pense qu'on a fait autour des questions merci beaucoup d'avoir été là un dimanche matin si on peut juste tirer une conclusion de ça c'est de dire que devant la complexité si jamais on doit engager une procédure de licenciement d'un de nos salariés qui est mis en marge de l'entreprise à cause de sa non-vaccination il faut mieux passer par un avocat qui va monter le dossier et qui va après plaider l'affaire au prud'homme oui alors il ne s'agit pas de récupérer mais c'est moi qui le dis c'est pas vous mais c'est pas moi mais je me dis je pense qu'est-ce que c'est en fait si vous voulez faire un licenciement surtout dans ce contexte-là je pense que déjà qu'il y a pas mal de ça cristallise beaucoup les passions alors qu'en plus ça se traduit in fine par le licenciement de quelqu'un qui parle de bonne foi sans doute ou par conviction de ne pas se faire vacciner je pense que oui ça ira au prud'homme et on n'a pas la certitude je vous préviens c'est pas parce qu'un avocat vous fait la lettre il ne s'agit pas on essaiera d'argumenter au mieux possible les raisons de l'absence prolongée etc ou d'étudier les fondements juridiques qu'on pourrait utiliser pour mais on garantit pas un résultat à 100% devant une juridiction il y a toujours un aller je vous préviens mais oui on peut un avocat pourra vous aider à présenter de la meilleure des manières possibles l'argumentation qui motiverait un licenciement devant la difficulté c'est peut-être bien de faire ça en tout cas merci beaucoup maître mais je vous en prie merci bonne journée à vous bon dimanche merci au revoir au revoir